Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédard Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wad, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction. En vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel, je continuerai de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la Nation. Nous avons des réalisations indéniables et un potentiel incroyable. Chers frères, comme vous le savez tous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit premier gahou qui est gahou, deuxième gahou n'est pas gahou. On dit quand le serpent te pique une fois, quand tu vois le verre d'été, tu te gâches, bien tu fuis. C'est ce qu'on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et nous connaissons tous cette manière de faire de l'OTAN. Maquille Salle, Alassane Ouattara, viennent de la même école. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, dit aux yeux du monde, aux yeux de tous les Ivoiriens, qu'ils ne pouvaient pas être candidats. Qu'ils connaissaient mieux la constitution que n'importe qui, qu'ils n'allaient pas être candidats aux élections de 2020. Devant tout le monde. Même Emmanuel Macron avait applaudi cela. Malheureusement, Alassane Ouattara, après la mort de Gonkribali, s'est présenté en tant que candidats aux élections et a trouvé une parade farfelue, une parade démoniaque pour se maintenir au pouvoir et tuer les Ivoiriens. Maquille Salle, lorsque tu te lèves aujourd'hui pour venir t'excuser, Maquille Salle, lorsque tu te lèves aujourd'hui pour venir t'excuser, pour demander pardon et dire que tu ne vas pas être candidat aux élections de 2024, c'est une manière de se foutre un peu du peuple sénégalais et du peuple africain. Pourquoi je lui dis? Maquille Salle, quand cette situation a commencé depuis 2022, tu pouvais annoncer que tu n'allais pas être candidat. Maquille Salle, en 2023, lorsque les hostilités ont commencé et que les gens ont commencé à manifester, tu pouvais dire que tu n'allais pas être candidat et cela allait faciliter les choses et éviter la mort de dizaines de Sénégalais. Oui, tu pouvais éviter la mort des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui sont tombés. Aujourd'hui, tu t'inclines devant la mémoire et tu t'excuses. Non, Maquille Salle, c'est trop tard parce que celui qui va prendre le pouvoir au Sénégal, il faudra que cette personne-là t'appelle devant la justice pour que tu puisses répondre de tes actes. Maquille Salle, il faudra que celui qui va prendre le pouvoir demain t'appelle devant la justice afin que tu puisses répondre de tes actes. Parce que ce que tu as fait, ce sont des crimes que tu as commis et que tu dois répondre parce que lorsque ces jeunes ont commencé à manifester, tu pouvais sortir et dire au peuple sénégalais arrêter, la Constitution ne me permet pas d'être candidat alors je sais que je ne serai pas candidat comme tu l'as dit, tu pouvais le dire depuis le début mais tu cherchais un moyen pour écater son co. Son co t'a tellement hanté la tête que tu as cherché un moyen pour écater son co et cela t'a valu amener des sénégalais à se faire tuer par ton armée milice que tu as engagée. Alors aujourd'hui, il faut être sûr que tu dois payer pour tes actes que tu as commis au Sénégal. Donc, chers frères, chers frères sénégalais, arrangez-vous pour ne pas que le parti de Macky Sall gagne les élections au Sénégal. Chers frères, arrangez-vous chers frères sénégalais, arrangez-vous pour ne pas que le parti de Macky Sall gagne les élections au Sénégal. Pour que Macky Sall puisse payer pour les crimes qu'il a commis au Sénégal. Oui, chers frères, il faudrait que l'Afrique se réveille. Il faudrait que l'Afrique se réveille. Sénégalais. – Sous-titrage FR 2021